Il est temps que tu développes tes compétences. Rejoignez notre formation en animation chrétienne et transformez votre passion en mission. Apprenez à inspirer, guider et soutenir votre communauté avec des outils modernes et des techniques éprouvées. Développez vos compétences en communication, inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à changer le monde, un cœur à la fois. Le lien du numéro est dans la description. Waouh, quelle belle créature cette jeune dame est. Il faut que je l'approche. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point vous êtes élégante. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Oh, bonsoir, oui, bien sûr, allez-y. Merci. Vous êtes souvent dans ce métro à cette heure-ci. C'est la première fois que je vous vois, et pourtant, je prends cette ligne assez régulièrement. Non, pas vraiment. J'ai fini tard aujourd'hui, c'est pour ça. Ah, je vois. Vous devez avoir un travail très prenant alors. Moi, je suis entrepreneur. J'ai monté ma propre entreprise il y a quelques années et ça marche plutôt bien. C'est intéressant. Dans quel domaine travaillez-vous? Je suis dans la technologie. J'ai créé une start-up spécialisée dans les applications mobiles pour les entreprises. On aide les entreprises à optimiser leur productivité grâce à des solutions innovantes. Ça me passionne vraiment. C'est fascinant. Ça doit demander beaucoup de travail et de dévouement. Oui, c'est sûr. Mais quand on aime ce qu'on fait, ça ne ressemble pas vraiment à du travail. Et vous, que faites-vous dans la vie? Je suis graphiste. J'aime créer des visuels et travailler sur des projets créatifs. C'est un domaine qui me permet de m'exprimer. Graphiste. C'est génial. Vous devez avoir un œil artistique très développé. Peut-être qu'un jour, nos chemins professionnels se croiseront. J'ai toujours besoin de talents créatifs pour mes projets. Qui sait? Le monde est petit après tout. Absolument. En tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir fait votre connaissance, Bella. Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation autour d'un café un de ces jours. Pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Super. Voici ma carte. N'hésitez pas à me contacter quand vous êtes disponible. J'adorerais entendre plus sur vous et votre travail. Merci, Charles. Je vous enverrai un message. Bonne soirée à vous. Merci, Bella. Bonne soirée à vous aussi. Salut, Prince. Tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver dans le métro. Qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? J'ai rencontré une fille absolument magnifique. Elle s'appelle Bella. Je l'ai draguée et ça a super bien marché. On va peut-être se revoir pour un café. Sérieusement? Charles, t'es marié. Tu devrais vraiment arrêter ces conneries. Allez. C'est juste pour m'amuser. Je vais la revoir et faire un coup d'un soir. Rien de plus. Tu te rends compte de ce que tu dis. C'est pas la première fois que tu fais ça. Tu joues avec le feu, mec. Tu es marié. Tu as une famille. Pourquoi tu continues à foutre le bordel comme ça? Écoute, Peter. Je sais ce que je fais. Mon mariage, c'est une chose. Et ces petites aventures, c'en est une autre. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup plus que tu ne le penses. Et un jour, ça va te retomber dessus. Tu te rends compte de la peine que tu pourrais causer? Écoute, c'est ma vie. D'accord. Je gère comme je veux. Justement, en tant qu'amie, je te dis que tu déconnes. Tu crois vraiment que ça va rester sans conséquence. Réfléchis un peu, Charles. Tu as trop à perdre pour ces conneries. D'accord, d'accord. Je vais y réfléchir. Mais ce soir, j'ai juste envie de profiter. On peut parler d'autre chose maintenant? Ouais, on peut. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, Charles. Parce que si ça tourne mal, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Merci de t'inquiéter pour moi. Le lendemain. Salut, Bella. Comment ça va? Salut, Priscilla. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé dans le métro hier soir. Oh, raconte-moi tout. J'ai rencontré un homme incroyablement beau, et devine quoi? C'est un entrepreneur à succès. Il s'appelle Charles. On a parlé un moment, et il m'a donné sa carte. On va peut-être se revoir pour un café. Sérieusement? Et qu'est-ce qui se passe avec Peter, ton fiancé? Priscilla, tu sais bien que Peter est pauvre. Il n'a rien et il n'arrive même pas à prendre soin de moi. Charles, en revanche, a tout ce dont j'ai toujours rêvé. Bella, tu plaisantes? J'espère. Peter t'aime vraiment. Vous êtes fiancée. Tu vas tout gâcher pour un type que tu viens de rencontrer? Écoute, Priscilla, je mérite mieux. Peter n'a aucun avenir. Il n'a même pas de projet concret pour nous. Charles, lui, est riche et ambitieux. Il peut m'offrir la vie que je veux. Bella, l'argent ne fait pas tout. Tu es prête à jeter Peter de côté juste pour ça. C'est de la pure superficialité. Tu crois que Charles sera fidèle? Il pourrait très bien te traiter comme un passe-temps. Arrête de me juger, Priscilla. Tu ne sais pas ce que c'est de se sentir constamment frustrée par les limitations de Peter. Je veux plus que ça. Je ne te reconnais plus, Bella. Peter a toujours été là pour toi. L'argent n'achètera pas le bonheur ni l'amour sincère. Réfléchis bien à ce que tu fais. Je suis prête à prendre ce risque. J'ai accepté d'être la petite amie de Charles. Je veux vivre une vie différente, meilleure. Très bien, Bella. Fais ce que tu veux, mais souviens-toi que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et si tu te trompes, tu pourrais perdre quelqu'un qui t'aime vraiment. J'ai besoin de voir où ça me mène. Merci de t'inquiéter pour moi, mais c'est ma décision. J'espère juste que tu ne regretteras pas ce choix. Deux jours plus tard. Je suis vraiment content que tu aies accepté de venir ce soir, Bella. Ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi, Charles. J'ai été impatiente toute la journée. Ce restaurant est magnifique. Rien n'est trop beau pour une femme aussi charmante que toi. Alors, raconte-moi, comment s'est passé ta journée ? Oh, c'était plutôt chargé. J'ai eu pas mal de projets à finaliser. Être graphiste demande beaucoup de créativité et de temps. Et toi, comment s'est passé ta journée ? Très productive. On vient de signer un gros contrat avec une entreprise internationale. Ça va vraiment booster notre croissance. Wow. Félicitations. C'est impressionnant. Tu as vraiment une carrière passionnante. Merci. Oui. C'est vrai que c'est excitant. Mais parlons de toi. Tu as toujours voulu être graphiste. Oui. Depuis toute petite. J'ai toujours aimé dessiner et créer. C'est une passion qui s'est transformée en carrière. C'est formidable de pouvoir vivre de sa passion. À propos, tu as mentionné dans le métro que tu avais un fiancé. Ça ne pose pas de problème qu'on soit ici ensemble. Eh bien, les choses ne vont pas très bien entre nous en ce moment. Je pense que nous sommes à des stades différents de nos vies. Je vois, parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour avancer. Et puis, la vie est trop courte pour ne pas être heureux, n'est-ce pas ? Tu as raison. Et toi, tu as mentionné que tu étais marié. Comment ça se passe de ton côté ? En fait, je suis célibataire. J'ai mentionné que j'avais été marié, mais ça fait un moment que ça s'est terminé. J'ai préféré me concentrer sur mon travail et mes projets. Et puis, rencontrer de nouvelles personnes intéressantes, comme toi, ça rend la vie beaucoup plus excitante. Ah, je comprends mieux. C'est bien de se concentrer sur soi parfois. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Charles. Merci, Bella. Écoute, je vais être direct. Depuis notre rencontre dans le métro, je n'arrête pas de penser à toi. J'aimerais vraiment sortir avec toi et voir où cette aventure pourrait nous mener. Qu'en penses-tu ? Pour être honnête, Charles, je ressens la même chose. Tu es quelqu'un de fascinant et je serais prête à tenter cette aventure avec toi. C'est fantastique. Je suis vraiment heureux de l'entendre. Je promets qu'on va passer de très bons moments ensemble. Moi aussi, je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Le lendemain. Salut, Bella. Comment tu vas ? Prince, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air sérieux. Prince, je suis venue te dire que c'est fini entre nous. Je ne veux plus qu'on soit ensemble. Quoi ? Mais pourquoi ? Bella, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne comprends pas, Prince. Tu n'as rien. Tu n'as même pas de travail. Je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un qui peut vraiment prendre soin de moi et m'offrir une vie meilleure. Bella, c'est injuste. J'essaie de trouver un emploi. Tu le sais. Je fais de mon mieux. Nous avons passé tellement de bons moments ensemble. Tu ne peux pas tout jeter comme ça. Je suis désolée, Prince. Mais je ne peux pas continuer comme ça. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut m'offrir ce que tu ne pourras jamais me donner. Bella, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça ensemble. Ne me laisse pas. Non, Prince. C'est fini. Ne m'appelle plus jamais. Bella, attends. Au revoir, Prince. Ô Seigneur, pourquoi Bella me fait ça ? Parce que je n'ai pas encore trouvé du travail et que j'ai pas d'argent. Seigneur, aide-moi. Quelques heures plus tard. Tu as l'air bouleversé. Qu'est-ce qui se passe ? Ton appel m'a fait peur. Priscilla, c'est Bella. Elle est venue chez moi hier soir et m'a dit que c'était fini entre nous. Elle m'a dit que je ne valais rien, que je n'ai même pas de travail et qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Oh, je suis vraiment désolée d'apprendre ça. Je savais qu'elle voyait quelqu'un d'autre, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin, aussi vite. Je ne comprends pas, Priscilla. J'essaie tellement de trouver un emploi, de m'améliorer pour elle. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas ? J'ai essayé de la raisonner. Je lui ai dit que ce n'était pas juste de te traiter comme ça, que l'argent n'est pas tout dans une relation. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle est attirée par les promesses de richesse et de succès que ce type lui offre. Que dois-je faire maintenant ? J'ai tout perdu. Écoute, Peter. Tu es une personne formidable et tu mérites quelqu'un qui te respecte et t'apprécie pour qui tu es, pas pour ce que tu peux offrir matériellement. Ce que tu dois faire maintenant, c'est te concentrer sur toi-même. Trouve un travail, développe tes compétences, et surtout, prends soin de toi. Tu crois vraiment que je vais m'en sortir ? Absolument. Tu es intelligent, gentil et travailleur. Tu as juste besoin de temps pour te remettre de ça. Concentre-toi sur tes objectifs et sur ce qui te rend heureux. Les bonnes choses viendront. Et n'oublie pas que tu as des amis qui sont là pour te soutenir. Merci, Priscilla. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend. Je vais suivre ton conseil et essayer de me relever. Je suis là pour toi. Tu n'es pas seul. Et qui sait, peut-être que cette épreuve te mènera vers quelque chose de bien meilleur. Charles, il faut qu'on parle. Ça ne peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe encore, Claire ? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Tu ne prends plus soin de ta famille. Tu es toujours dehors. Tu dépenses de l'argent comme si on était millionnaire. Et avec qui ? Avec d'autres femmes, n'est-ce pas ? Claire, tu exagères. Je ne fais rien de tout ça. Je travaille dur pour nous assurer une vie confortable. Travailler dur. Tu appelles ça travailler dur quand tu passes tes soirées à draguer d'autres femmes et à gaspiller de l'argent. Tu te fiches de nous. Claire, arrête. Ce ne sont que des sorties professionnelles. Il faut entretenir des relations pour les affaires. Je ne fais rien de mal dehors. Rien de mal. Vraiment. Tu penses que je suis stupide. Les rumeurs, les regards des gens, tout le monde sait ce que tu fais. Et nous, tes enfants et moi, nous en souffrons. Tu es en train de détruire notre famille. Claire, écoute-moi. Je te promets que je n'ai rien fait de mal. Oui, je rencontre des gens. Je sors, mais c'est pour le travail. Je suis toujours fidèle à ma famille. Fidèle. Comment peux-tu dire ça en me regardant dans les yeux? Ta fidélité devrait se voir dans tes actions, pas seulement dans tes paroles. Si tu veux qu'on te croie, alors prouve-le. Sois présent pour nous, arrête ces sorties inutiles et montre-moi que tu tiens encore à nous. D'accord, Claire. Je vais faire des efforts. Je vais être plus présent. Je veux que notre famille soit heureuse. Je suis désolé si tu t'es sentie négligée. Je veux te croire, Charles. Mais cette fois, il va falloir des actes, pas des paroles. Je t'aime encore, mais tu dois me montrer que tu tiens vraiment à nous. Je te le promets, Claire. Je vais changer. Je vais me concentrer sur nous, sur notre famille. Merci de me donner une autre chance. D'accord, Charles. Mais souviens-toi, c'est ta dernière chance. Bella et Charles ne font que mener la belle vie en visitant presque toutes les hôtels, restaurants de la ville. Bonjour, Prince. Merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour, M. Lefebvre. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Eh bien, Prince, cela a pris du temps. Je le reconnais. Vous avez postulé pour ce poste il y a cinq mois, et nous avons eu beaucoup de candidatures à examiner. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que le poste est à vous. Vous pouvez commencer à travailler dès la semaine prochaine. Vraiment, c'est incroyable. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. Vous avez mérité cette chance, Prince. Votre dossier était impressionnant, et vos compétences et votre détermination ont vraiment fait la différence. Nous sommes convaincus que vous serez un atout précieux pour notre équipe. Merci. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela signifie pour moi. J'ai travaillé tellement dur et attendu si longtemps. Je le sais, Prince, et votre patience a payé. Nous avons besoin de personnes motivées comme vous. Vous commencerez en tant qu'analyste financier, et je suis sûr que vous vous adapterez rapidement. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Vous ne serez pas déçu. J'en suis certain. Nous avons une réunion d'orientation lundi matin à 9h. Vous pourrez rencontrer votre équipe et vous familiariser avec nos procédures. Parfait. Je serai là à 9h précise. Encore une fois, merci pour cette opportunité, M. Lefebvre. Félicitations, Prince. Bienvenue dans l'équipe. Merci, M. Lefebvre. Je suis vraiment excité de commencer. Priscilla, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi donc? Tu as l'air vraiment heureux. J'ai décroché le poste à la banque. Celui pour lequel j'ai postulé il y a des mois. Je commence la semaine prochaine en tant qu'analyste financier. Oh mon Dieu, c'est fantastique. Félicitations. Je suis tellement heureuse pour toi. Merci, Priscilla. Je suis tellement soulagée et excitée en même temps. C'est comme un poids qui s'enlève de mes épaules. Tu as travaillé si dur pour ça. Tu mérites vraiment cette réussite. Je suis fière de toi. Merci d'être toujours là pour moi, Priscilla. Ton soutien a vraiment compté pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir. Nous sommes là l'un pour l'autre, comme toujours. Et maintenant, c'est le début d'une nouvelle aventure pour toi. Je suis impatiente de voir tout ce que tu accompliras dans ce nouveau poste. Moi aussi, Priscilla, et je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés pour partager ce moment avec moi. Allons, célébrons ça. Tu mérites bien une bonne bouteille de vin pour fêter cette réussite. C'est une excellente idée. Allons-y. Merci encore, Priscilla. Je ne pourrai pas demander une meilleure amie. Je suis toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. Quelques semaines plus tard, Bella tomba malade et se rendit à l'hôpital voir ce qui ne va pas. Après les analyses, place au résultat. Bonjour, Bella. Je suis désolé de vous faire attendre. J'ai les résultats de vos analyses. Oui, docteur. Qu'ont révélé les tests ? Bella, je vais être direct avec vous. Les tests sont revenus positifs. Vous êtes atteinte du VIH sida. Quoi ? C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Je crains que non, Bella. Les résultats sont clairs. Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais il est important de faire face à la réalité. Mais comment ? Comment cela a-t-il pu m'arriver ? Le VIH peut être transmis par des rapports sexuels non protégés, par le partage de sereins contaminés ou de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Il est essentiel de discuter de vos antécédents médicaux et de vos activités sexuelles pour comprendre comment vous avez pu être exposé au virus. Je ne sais pas si je peux faire ça. C'est trop à supporter. Vous n'êtes pas seul, Bella. Il existe des groupes de soutien et des professionnels de la santé qui peuvent vous aider à traverser cette épreuve. Vous devez prendre soin de vous et chercher du soutien auprès de vos proches. Merci, docteur. Je vais essayer de rester forte. Mais c'est tellement difficile à accepter. Je comprends, Bella. Prenez le temps dont vous avez besoin pour digérer cette nouvelle. Nous serons là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Bonsoir, chérie. Comment s'est passée ta journée ? Charles, nous devons parler. Qu'est-ce qui se passe, Claire ? Tu as l'air préoccupée. J'en ai assez, Charles. J'en ai assez de tes mensonges, de ton infidélité, de ton manque de respect envers moi et envers notre mariage. De quoi tu parles, Claire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Je sais tout, Charles. Je sais que tu as vu d'autres femmes, que tu as trompé notre mariage à maintes reprises. Claire, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y a des explications pour tout cela. Je ne veux pas entendre tes excuses, Charles. J'ai trouvé des preuves, des messages, des photos. Je ne peux plus fermer les yeux sur ce que tu fais. Claire, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je peux changer, je peux faire mieux. C'est trop tard pour ça, Charles. Je ne peux plus continuer comme si de rien n'était. Je ne peux plus rester avec quelqu'un qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas notre mariage. Claire, je t'en prie, ne fais pas ça. Nous pouvons trouver un moyen de réparer les choses. Je t'aime, je ne veux pas te perdre. Tu as déjà perdu, Charles. Tu as perdu notre confiance, notre amour, notre mariage. J'ai pris ma décision. Claire, où vas-tu ? Je pars. Je ne peux plus rester ici. Je vais chez mes parents pour réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Claire, s'il te plaît, ne pars pas. C'est fini, Charles. J'espère que tu réfléchiras sérieusement à tes actions et à leurs conséquences. Adieu. Quelques jours plus tard. Mon ami m'avait parlé mais je ne l'ai pas écouté. Voilà ma femme m'a laissé et mon entreprise aussi est en faillite et je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe, moi-même ? Ah, qui t'a indiqué chez moi ? Pourquoi tu ne réponds plus à mes appels ? Je t'ai posé une question. Qui t'a indiqué chez moi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis venue te dire que j'ai été diagnostiquée séropositive et que je suis enceinte de toi. Quoi ? Séropositive ? Donc tu as le sida. Regardez-moi cette sorcière. Tu veux détruire ma vie. Je te rappelle que c'est toi qui m'as mis dans tout cela. Aujourd'hui je suis enceinte et atteinte du VIH sida. Tu me racontes des histoires. Pour ton information, c'était à cause de mon argent. Tu me suivais. Mon entreprise a fait faillite. Secondo je suis marié et à cause de toi, ma femme m'a quitté avec mes enfants alors j'ai assez de problèmes. Ainsi, quitte ma maison et je ne veux plus jamais te voir. Tu m'abandonnes avec la grossesse et la maladie. Je te signale que tu m'avais dit que tu n'étais pas marié. Il faut que tu le saches. Moi je voulais juste coucher avec toi c'est tout. Le reste ne me concerne pas. Débrouille-toi. Quoi ? À cause de toi j'ai quitté mon fiancé et tu me dis quoi ? Sors de ma maison et vite. Quelques semaines plus tard, Bella tomba gravement malade car elle n'arrivait pas à se procurer les antirétroviraux. Prince ayant écouté la nouvelle décide de lui venir en aide. Bonjour docteur. Oui bonjour monsieur. Que puis-je pour vous ? Je suis venu parce que j'ai entendu dire que Bella Ichigo est admise ici pour soins intensifs. Oui oui, nous l'avons reçu parce qu'elle ne suivait pas le début de traitement pour le VIHS-IDA. D'accord. Je suis là parce que j'aimerais payer tous les frais d'hospitalisation pour elle en vue qu'elle se remet sur pied ou plus vite. Je vois et chez une bonne chose d'aider son prochain. Je peux dire qu'elle a été un tournant dans ma vie. D'accord je vois. Je peux la voir. Oui, je vois Yamen. Bonjour prince, je suis ravie de te revoir. Moi de même. Je suis venu parce que j'ai entendu ta mésaventure avec le riche homme qui a fini par te larguer. Je suis vraiment désolée pour le mal que je t'ai fait suivi, j'ai laissé le bel homme que tu étais pour de l'argent et aujourd'hui je le regrette amèrement. Tu m'avais fait du mal mais c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui mais je te pardonne car c'est du passé. Vivement courage à toi pour la suite. Aujourd'hui Bella regrette d'avoir rejette un prince parce qu'elle a suivi l'argent au lieu de s'attacher à son homme et l'aider à réussir. Moi devons soutenir nos conjoints et non de les laisser au moment où ils ont plus besoin de nous.